Nous devons savoir que lorsque nous aurons atteint la réalité, pour l'exprimer, pour la conserver, nous devrons écarter ce qui est différent d'elle et ce que ne cesse de nous apporter la vitesse acquise de l'habitude. Plus que tout, j'écarterai donc ces paroles que les lèvres plutôt que l'esprit choisisse, ces paroles pleines d'humour, comme on dit dans la conversation, et qu'après une longue conversation avec les autres, on continue à s'adresser facticement, et qui nous remplissent l'esprit de mensonges, ces paroles toutes physiques, qu'accompagnent chez l'écrivain qui s'abaisse à les transcrire, le petit sourire, la petite grimace qui altère à tout moment, par exemple, la phrase parlée d'un saint de beuve. Tandis que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. Et comme l'art recompose exactement la vie, autour des vérités qu'on a atteintes en soi-même, flottera toujours une atmosphère de poésie, la douceur d'un mystère qui n'est que le vestige de la pénombre que nous avons dû traverser, l'indication, marquée exactement comme par un altimètre, de la profondeur d'une œuvre. Quant aux vérités que l'intelligence, même des plus hauts esprits, cueillent à claire voix, devant elles, en pleine lumière, leur valeur peut être très grande. Mais elles ont des contours plus secs et sont planes, n'ont pas de profondeur parce qu'il n'a pas eu de profondeur à franchir pour les atteindre, parce qu'elles n'ont pas été recréées. Souvent, des écrivains au fond de qui n'apparaissent plus ces vérités mystérieuses, n'écrivent plus, à partir d'un certain âge, qu'avec leur intelligence qui a pris de plus en plus de force. Les livres de leur âge mûr ont, à cause de cela, plus de force que ceux de leur jeunesse. Mais ils n'ont plus le même velours. Je sentais pourtant que ces vérités, que l'intelligence dégage directement de la réalité, ne sont pas à dédaigner entièrement, car elles pourraient enchasser d'une manière moins pure, mais encore pénétrer d'esprit, ces impressions que nous apportent hors du temps, les sens communes aux sensations du passé et du présent, mais qui, plus précieuses, sont aussi trop rares pour que l'œuvre d'art puisse être composée seulement avec elles. Capable d'être utilisée pour cela, je sentais se presser en moi une foule de vérités relative aux passions, aux caractères, aux mœurs. Chaque personne qui nous fait souffrir peut être rattachée par nous à une divinité dont elle n'est qu'un reflet fragmentaire et le dernier degré. divinité dont la contemplation en tant qu'idée nous donne aussitôt de la joie au lieu de la peine que nous avions. Tout l'art de vivre, c'est de ne nous servir des personnes qui nous font souffrir que comme d'un degré permettant d'accéder à sa forme divine et de peuplir ainsi journellement notre vie de divinité. La perception de ces vérités me causait de la joie. Pourtant, il me semblait me rappeler que plus d'une d'entre elles, je l'avais découverte dans la souffrance, d'autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m'avait fait apercevoir que l'œuvre d'art était le seul moyen de retrouver le temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi, et je compris que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire, c'était ma vie passée. Je compris qu'ils étaient venus à moi dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir. Sans que jamais, ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j'aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi, toute ma vie jusqu'à ce jour aurait pu, et n'aurait pas pu être résumée sous ce titre, une vocation. Elle ne l'aurait pas pu en ce sens que la littérature n'avait joué aucun rôle dans ma vie. Elle l'aurait pu en ce que cette vie, les souvenirs de ses tristesses, de ses joies, formaient une réserve pareille à cet albumène qui est logé dans l'ovule des plantes, et dans lequel celui-ci puise sa nourriture pour se transformer en graines, en ce temps où on ignore encore que l'embryon d'une plante se développe, lequel est pourtant le lieu des phénomènes chimiques et respiratoires secrets, mais très actifs. Ainsi, ma vie était-elle en rapport avec ce qui amènerait sa maturation ? Victor Hugo dit « Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent ». Moi, je dis que la loi cruelle de l'art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle. L'herbe dorue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501